Salut, ici GamerTronic et aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo parce que je suis un peu outré de quelque chose à propos du cinéma au Québec. Il y a un film qui est sorti le 14 août dernier qui s'appelle Turbo Kid, qui est une coproduction québécoise et néo-zélandaise. Le Canada a mis des fonds pour développer ce film-là et la Nouvelle-Zélande aussi. Donc qui a été fait par trois réalisateurs, trois réalisateurs québécois qui se sont associés, dans le fond qui sont toujours associés pour faire des films. Ces trois réalisateurs-là ont été découverts par le public par le Festival Spasme. Dans les dernières années, ils ont présenté souvent des co-métrages qui ont été vraiment appréciés et dans le fond applaudis par le public. Ceux qui sont fans de ces genres de films-là, un peu d'horreur, science-fiction, tous ces trucs-là, dans le fond, par la communauté geek et la communauté qui s'intéresse aux nouveaux médias au Québec. Donc, ils ont sorti le film Turbo Kid, qui m'a aussi en vedette Laurence Leboeuf, qui est une excellente actrice du Québec. On le sait tous, on a pu voir dans Ma fille, mon ange, Les Lavigueurs, 19-2, j'en passe vraiment beaucoup. Elle a fait vraiment beaucoup de trucs. Et elle joue vraiment avec brio son rôle dans ce film-là, comme on lui connaît son talent d'actrice. Dans le fond, elle est fidèle à son talent d'actrice dans ce film-là aussi. Ça m'en vedette aussi un acteur qui a été très connu dans les années 80, qui s'appelle Michael Ironside. Qui est quand même pas n'importe qui, qu'on a quand même vu souvent. Donc, ce film-là, c'est un film qui rend hommage au film post-apocalyptique, au film des années 80, avec une très bonne histoire. Peut-être un peu cheesy, mais ça ne se prend pas au sérieux, c'est fait pour ça. Avec de la violence. Et oui, il y a de la violence, on aime tous ça. Car moins, non? Donc, c'est ça. Et là, ce film, je l'attendais dès que j'ai vu le premier preview, le premier trailer de ce film-là. J'avais tout de suite envie d'aller le voir au cinéma. Je l'attendais, dans le fond, je crois que je l'ai vu en janvier dernier, le film. Et là, j'ai eu toute une surprise en voyant aucune publicité. J'ai vu aucune publicité passer de ce film-là. J'ai été présenté au Festival de Fantasia de Montréal. Il a gagné des prix, des prix assez prestigieux. Il a gagné le prix du public au Festival Sundance, ce qui n'est quand même pas un petit festival. Il faut le reconnaître, c'est quand même un festival assez réputé. Il a gagné plusieurs autres prix. Il a été diffusé partout dans le monde, aux États-Unis, en Corée, au Japon, en Australie, au Royaume-Uni, en France, partout. Et là, donc, je m'attendais pour la sortie en salle, que ce soit une grande sortie en salle et qu'on puisse le voir un peu partout au Québec. Eh bien non, le film est seulement disponible dans une quinzaine de salles au Québec, dont environ 10 à Montréal et 5 pour le reste du Québec. Donc, moi, j'ai essayé d'aller le voir. Mais il n'y a pas un cinéma à moins de 2 heures de chez nous qui présente le film. Donc, je vais devoir attendre qu'il sorte en DVD pour pouvoir aller voir ce film-là, dans le fond. Je n'aurais pas eu l'expérience du grand écran. Donc, je suis un peu désolé parce qu'on sait qu'on dit toujours que le cinéma au Québec ne va pas très bien. Même si ce n'est pas un film totalement québécois, il y a quand même une grande partie faite au Québec par des Québécois. C'est des talents de chez nous qui ont réalisé le film et une des actrices principales vient de chez nous aussi. Donc, je ne comprends pas comment c'est qu'on ne fait pas plus de visibilité à ces films-là quand on dit toujours qu'ici, notre cinéma est dépressif, plate, ennuyant. Pour une fois qu'on n'a pas un film justement qui nous donne le goût de se tirer une balle quand on sort de la salle de cinéma. Quand on a un film qui pourrait compétitionner avec des blockbusters américains, comme des films de super-héros, de Transformers, peut-être avec une production avec un peu moins de budget, là on s'entend. Sauf qu'avec ce qu'ils ont, ils ont réalisé quelque chose de vraiment extraordinaire. Ça a un style des années 80 vraiment très fort et beaucoup par la critique de ceux qui l'ont vu. est déjà un classique. Il était déjà un classique même avant de sortir en représentation sur grand écran un peu partout dans les festivals. Ceux qui l'ont vu, j'ai vu des critiques d'américains qui l'ont vu, qui ont dit que c'était vraiment un film incroyablement bon. Donc, ça, de la part d'américains qui ont des millions et des millions et des millions pour faire des films, qu'on ait des commentaires comme ça sur un film fait par des gens de chez nous, je trouve ça excellent. Mais, comme je vous le dis, aucune visibilité nulle part, pas de publicité à la télé. Il y a probablement plusieurs d'entre vous qui n'avaient jamais entendu parler de ce film-là. Donc, je vais vous laisser là-dessus, sur peut-être cette petite réflexion qu'il faudrait faire au Québec sur notre cinéma. Quand on a quelque chose de très bon qui sort, il faudrait peut-être le promouvoir. Donc, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous mettre le trailer pour finir. Donc, vous allez pouvoir apprécier, vous allez peut-être pouvoir avoir le goût d'aller le voir. Et si, par chance, vous avez un cinéma auprès de chez vous qui le présente, vous allez pouvoir aller l'écouter. Donc, je vous souhaite un bon visionnement du trailer. Et c'était Gamertronic, et je vous dis à la prochaine! Je vais vous détruire avec mon turbo-glove, l'équipe ultime contre la traité robot. Mais pour être un héros, vous allez pouvoir sauver votre fille. Hé! Ce n'est-ce qu'il y a dans votre tête? C'est, c'est un... c'est un livre de comics? C'est ce qu'il y a ? C'est un turbo-writer ? C'est un rat ! Je me suis toujours demandé ce que l'autre côté a été. C'est un peu gris, et c'est un peu dusté. Alors, je peux vous montrer. Au revoir, on aime faire des choses avec un peu plus de joie de vie. Où est-ce qu'elle est-ce qu'elle ? Release la fille ! Ce n'est pas d'être agréable. Comme vous le savez, la situation est crucial. Nous avons atteint le maximum casuette de l'hiver. Qui est-ce que vous êtes-ce que vous êtes ? Le turbo-rider. C'est-ce que c'est, soldat. Nous devons les machines de tout ce qu'on a besoin. Find them, kill them. Ils ne manquent leur tête sur les piques. Je suis un mec avec un mec. Je suis un mec qui est-ce que Zeus. Qu'est-ce qu'il dit ? Let's roll. The fate of our future is in your hand. I wish I could have been more like the real turbo-rider. But you could totally be turbo, kid. You could have been more like the real turbo-rider. You could have been more like the video and your ki- You can watch me with you. I wish I could have run the risk- You could have been more like the real turbo-rider. I wish I could have been more like the turbo-rider. When I'm going that fast for you. Just a quick-digger. Sous-titrage ST' 501